Bonjour à tous, c'est Cassandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, à la fin des vidéos dans lesquelles je vous présente mes maisons, il y a toujours une partie astuces construction en rapport avec la maison. La vidéo d'aujourd'hui est un regroupement de quelques-unes de ces astuces, ça sera donc plus facile pour vous de les retrouver. Je vous ai mis à chaque fois la miniature et un extrait de la vidéo concernée. Si ce format vous plaît, je pense que je ferai plusieurs petites vidéos comme celle-ci, afin de reprendre toutes mes astuces depuis le début. C'est parti ! Pour cette première astuce, je vais vous montrer comment faire un cabanon à vélo. Donc j'ai construit un rectangle de 4 sur 3 carreaux, j'ai cassé avec l'outil massue 3 murs sur le devant et un sur le côté. Au-dessus j'ai construit des demi-murs, je les ai peints avec une peinture qu'on a dans le pack Ecologie et j'ai peint le reste du cabanon avec une peinture qu'on a dans le jeu de base. J'ai rajouté une décoration d'extérieur. Sur le toit, j'ai placé plein de piédestales carrées qui viennent du pack au travail, en les faisant dépasser légèrement sur les côtés pour créer un joli toit plat moderne. Ensuite, j'ai placé les lignes en bois que nous avons dans le pack Ecologie sur les murs de l'intérieur et extérieur du cabanon. Pour plus de finition dans les angles, j'ai rajouté des colonnes qui font partie du kit d'objets Destination Nature. A l'intérieur du cabanon, j'ai rajouté trois bornes classiques que nous avons dans le pack Vivre Ensemble et bien sûr des vélos. Et enfin, pour refermer le tout, je suis allée dans les objets cachés. Pour les trouver, il faut rentrer les deux codes qui s'affichent à l'écran puis des bogages avec deux astérix dans la petite barre d'infos juste en dessous. J'ai pris des grandes grilles de couleur noire que je suis venue placer de manière à refermer le cabanon. Et voilà le résultat ! Vous pouvez l'utiliser comme tel ou sinon si vous retirez les grilles, vous pouvez en profiter pour placer des transats en dessous ou pour faire une petite cuisine d'été, il y a plein de possibilités. Ensuite, toujours avec ces mêmes grilles, vous pouvez créer des portails beaucoup plus grands que ceux que nous avons de base dans le jeu. Et selon comment vous inclinez la grille, vous pouvez donner l'illusion qu'elle est ouverte. Pour créer le petit système de sécurité que j'ai placé sur la pilace, j'ai utilisé une caméra et une télé que nous avons dans le pack au travail. Je les ai rétrécis tous les deux avec la touche parenthèse. Et pour faire le petit boîtier juste en dessous, j'ai utilisé une boîte aux lettres qui fait partie du pack vie citadine. Et les arbustes de chaque côté viennent du pack vivre ensemble. Ensuite, pour créer un semblant de jacuzzi, j'ai tout simplement grossi et déposé une fontaine qu'on a dans le jeu de base. Bien sûr, ce n'est pas un vrai jacuzzi, c'est simplement décoratif, mais les Sims peuvent quand même rentrer dedans. Ensuite, petite astuce toute bête mais qui nous permet de varier un peu nos extérieurs, j'ai créé un transat double en plaçant deux transats côte à côte l'un sur l'autre. Pour les positionner exactement où je le souhaite, je maintiens la touche alt. Et vous voyez qu'ils sont encore parfaitement utilisables. Ensuite, à l'intérieur, vous avez pu remarquer que j'ai détourné certains objets pour les utiliser en décoration. Par exemple, dans la buanderie, les petits paniers posés sont en fait une étagère que nous avons dans le kit jour de lessive, que j'ai placé à l'intérieur des meubles pour faire dépasser seulement la partie qui m'intéresse. Pareil dans le petit coin cuisine de la salle de sport, j'ai utilisé la petite étagère que nous avons dans le kit mini maison. Dans une des salles de bain à l'étage, j'ai utilisé une étagère du pack écologie que j'arrêterai ici deux fois pour donner l'illusion d'un petit rangement simplement posé sur le meuble. Et pour finir, dans la cuisine, j'ai utilisé une petite étagère du kit mini maison en laissant dépasser seulement la partie qui m'intéresse. Ensuite, pour créer la petite cave à vin, c'est très simple, j'ai créé une petite pièce d'un carreau sur un. J'ai posé à l'intérieur la cave à nectar de luxe que nous avons dans le pack au restaurant et j'ai placé une porte vitrée qui fait partie du jeu de base. Ce n'est pas grand chose mais ça donne un côté beaucoup plus luxueux à la cuisine. Pour créer le petit bar au-dessus de mon îlot central, j'ai placé une étagère en bois que nous avons dans le jeu de base. Je l'ai tournée avec la touche virgule, je l'ai grossi une fois avec la touche chapeau, puis je l'ai montée avec les touches alt plus 9. Une fois qu'elle est en place, j'ai pris des petites poutres en alu que nous avons dans les objets cachés. Je les ai rétrécis au maximum avec la touche parenthèse et j'en ai placé à chaque extrémité de l'étagère pour donner l'illusion qu'elle est fixée grâce aux petites barres. Et enfin, dernière petite astuce de la vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué mon petit rebord en faïence dans la cuisine. Pour cela, j'ai téléchargé des petits tableaux dans la galerie. J'ai pris ceux de Emanator. Donc j'ai posé mon mur de tableau, j'ai cassé le mur de la cuisine pour pouvoir placer mes tableaux légèrement décollés par rapport au mur. Je suis venue en placer tout le long au-dessus des meubles de cuisine. Je les ai rétrécis une fois avec la touche parenthèse. Une fois que mes petits tableaux étaient en place, j'ai reconstruit le mur et je suis venue poser au-dessus des étagères que j'ai rétrécis avec la touche parenthèse. Et voilà le résultat, ça donne beaucoup de style aux cuisines qu'elles soient modernes ou vintage. Je vais vous montrer comment réaliser cette cheminée. Je construis un premier mur, puis, face au mur, je construis un deuxième mur de manière à pouvoir placer mes éléments de cuisine à l'envers. Ceux que j'ai utilisés viennent du pack chien et chat. Je supprime le mur. Ensuite, je vais aller dans les objets cachés. Je prends des conduits d'aération de couleur noire qui font partie du jeu de base. Je les grossis une fois avec la touche chapeau et je viens les placer à l'intérieur des meubles en les montant avec les touches ALT plus 9. Ensuite, je supprime les murs de derrière et je viens placer des étagères marron foncé entre les deux meubles. Je reconstruis mon mur. Pour plus de finition, je rajoute tout en haut deux étagères de la même couleur en les grossissant trois fois avec la touche chapeau. Ensuite, bien au centre, je place la cheminée qui vient avec le pack vie citadine. Tout en bas et tout le long du mur, je place des dalles de pierre qui font partie du pack détente au spa. Pour plus de précision, je maintiens la touche ALT. Et enfin, pour pouvoir intégrer ma télé dans le meuble, je casse une dernière fois le mur, je monte la télé avec les touches ALT plus 9. Je reconstruis le mur et voilà le résultat, le meuble télé est terminé. Les lustres jaunes viennent du pack au travail. Je les ai rétréciés avec la touche parenthèse et j'en ai placé trois côte à le vase vient du pack île paradisiaque, le pot avec de vieilles branches vient du pack dans la jungle, la main articulée fait partie du jeu de base, les petites pierres blanches viennent du pack détente au spa et les pinces viennent du kit d'objets ambiance spatiaux et vous retrouverez toutes les autres décorations dans les objets cachés. Et ensuite, pour le petit meuble d'à côté, j'ai utilisé les mêmes éléments de cuisine, le rangement de bois fait partie du pack vivre ensemble, j'ai rajouté une dalle qui fait partie du pack détente au spa en l'agrossissant une fois et pour peaufiner le tout, j'ai rajouté des conduits d'aération blanc pour combler les trous sur le côté. Ensuite, petite astuce rapide, vous l'avez sûrement vu dans le speed build, pour fabriquer un pout de fleurs avec des troncs d'arbres, j'ai utilisé des assises qui font partie du pack destination nature en les plaçant l'une à l'intérieur de l'autre. Pour plus de précision, je maintiens la touche alt. Et ensuite, j'ai rajouté plein de petites fleurs en les rétrécissant avec la touche parenthèse et en les montant avec les touches alt plus 9. Et voilà le résultat. Ensuite, je vais vous montrer comment réaliser ce poil. Je place un pot blanc qu'on trouve dans les objets cachés du pack vie citadine. Je place une dalle en l'agrossissant une fois avec la touche chapeau. Après, je place bien au centre un lustre qui fait partie du kit d'objets en cuisine. Je le grossis trois fois et je le monte avec les touches alt plus 9. Par dessus, je place un conduit de cheminée qui fait partie du jeu de base. Je rajoute des bûches que j'ai trouvé dans les objets cachés. Personnellement, pour plus de réalisme, je les ai légèrement inclinés avec le mode tool, mais c'est une étape absolument pas obligatoire. Après, pour créer le feu, je construis un sous-sol en dessous de la cheminée. A l'intérieur de celui-ci, je place une lampe qui fait partie du pack heure de gloire. Une fois qu'elle est bien positionnée, je vais dans le mode vie et la flamme va apparaître. Et voilà le résultat. Et enfin, dernière astuce de cette vidéo, je vais vous montrer comment moderniser des meubles de cuisine. J'ai pris les meubles des styles industriels qui font partie du jeu de base. Dans les objets cachés, je récupère des grilles d'aération que je viens placer à l'intérieur du meuble. Donc, il y a deux possibilités. Ou soit vous l'incrustez un peu plus, de manière à donner l'illusion d'avoir deux tiroirs, ou soit vous l'incrustez un peu moins afin de créer une porte. Ensuite, je supprime le mur. Je place des étagères en aluminium qui font partie du pack au travail, de manière à créer de jolies poignées modernes. Et voilà ce que ça donne, je trouve que c'est super sympa ! Je vais vous montrer comment réaliser la cheminée du majordome. Donc, je construis un mur. Derrière, à l'aide de l'outil pièce, je crée une petite pièce de deux carreaux. Ensuite, je prends la cheminée qu'on a dans le pack dans la jungle et je viens la placer à l'intérieur de la petite pièce en laissant dépasser seulement la partie qui m'intéresse. Pour la poser plus précisément, je maintiens la touche alt. Ensuite, je prends une petite fenêtre de la même forme que l'ouverture de la cheminée. Elle fait partie du pack chien et chat et je viens la positionner bien au centre du foyer. Après, une fois que c'est fait, en dessous de la petite pièce, je construis un sous-sol de deux carreaux. Et comme vous l'aurez pu le voir dans une autre de mes vidéos, je vais venir placer une lampe qui fait partie du pack heure de gloire, de manière à faire dépasser la flamme dans la cheminée. Une fois que c'est fait, je peins mon mur et je viens placer deux petites lampes qui font partie du pack détente au spa sur la vitre de chaque côté, en les rétrécissant de manière à laisser penser que ce sont de petites poignées. Et voilà ! Et bien sûr, vous pouvez jouer avec les couleurs. Ensuite, deuxième astuce de la vidéo, je vais vous montrer comment créer le lit à balles d'aquin. J'ai utilisé le lit de la reine que nous avons dans le pack heure de gloire. Tout autour, j'ai construit des murs. Ensuite, je place des arches. Peu importe lesquelles, je vais venir les supprimer par la suite pour que le lit puisse être fonctionnel. Sur chaque pan de mur, je place de gros rideaux qui font également partie du pack heure de gloire. Et ensuite, j'ai placé à chaque extrémité des colonnes qui viennent aussi du même pack. Et enfin, j'ai supprimé les murs et les arches. Et nous avons un grand lit majestueux qui reste bien sûr fonctionnel. Ensuite, troisième astuce, je vais vous montrer comment jouer avec le sol. Pour créer un parquet de style chevron, vous pouvez vous amuser à changer le sens des lattes avec les touches virgule ou point virgule. De cette manière, vous pourrez créer des formes et varier un peu plus le parquet dans vos maisons. Et pour créer le motif du carrelage intérieur de la maison, j'ai tout simplement utilisé du marbre de couleurs différents. Pour couper mon sol en triangle, j'appuie sur les touches CTRL plus F. Grâce à cette option, vous pourrez créer plein de styles de sol différents. Ensuite, je vais vous montrer comment créer ses propres pots de fleurs. Dans cette maison, j'ai utilisé des pots du pack dans la jungle. Et ensuite, à l'intérieur, pour les fleurir, j'ai rajouté des petites plantes que nous avons dans le pack Îles paradisiaques. Je les ai rétrécies avec la touche parenthèse et je les ai montées avec les touches ALT plus 9. Ensuite, même chose, mais avec un autre pot et une autre fleur. Et enfin, pour créer les pots qui contiennent les palmiers sur le devant de la maison, j'ai utilisé des décorations d'extérieur que j'ai placé de manière à créer un petit carré. Dans le cas de cette maison, ça m'a permis de délimiter les côtés de l'escalier. La première astuce est entièrement jeu de base. Je place un lit au centre de la pièce et après, je viens rajouter un banc en guise de tête de lit. Je repositionne le lit. Pour plus de précision, je maintiens la touche ALT. Je viens positionner un deuxième banc de l'autre côté. Et enfin, pour camoufler le bout du lit qui dépasse, je rajoute un coffre. Tous ces meubles sont disponibles en plusieurs couleurs, ce qui nous offre plein de nouvelles possibilités et le lit reste bel et bien fonctionnel. Pour la deuxième astuce de cette vidéo, ça sera encore un lit, mais un lit d'enfant cette fois-ci. J'ai utilisé un lit simple qu'on a dans le pack à la fac et j'ai rajouté par-dessus une étagère qui fait partie du kit d'objets Tricot de Pro en la grossissant une fois avec la touche chapeau. Je repositionne le lit et voilà ! Même chose, plein de couleurs donc plein de possibilités et je trouve que ça rend le lit vraiment plus mignon pour un enfant et pareil, il reste fonctionnel. Ensuite, pour la troisième astuce de cette vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser un lustre. Pour celui de la cuisine, j'ai placé trois lampes côte à côte qui font partie du pack être parent. Et ensuite, j'ai utilisé une planche qui fait partie des objets cachés. Donc, comme je le disais, j'ai pris une petite planche que j'ai grossi une fois avec la touche chapeau et je suis venue l'incorporer au milieu des trois lustres pour donner l'impression qu'ils sont reliés. Pour monter la planche, j'appuie sur les touches ALT plus 9. Et voilà le résultat, c'est simple et efficace. J'ai fait de même dans le salon avec des lustres qui font partie du pack à la fac. Et enfin, dernière petite astuce de cette vidéo, j'ai créé des appuis de fenêtres avec des petites étagères que nous avons dans le pack vivre ensemble. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo de regroupement d'astuces. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné plein d'inspiration. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, j'annonce toujours la sortie de mes vidéos. Abonnez-vous et à bientôt ! Bye !